Everyone on holiday, put your drinks in the air, it's time, Sean Rock, can you feel it ? On va parler patrimoine et commerce, le lien patrimoine et commerce. Pour en parler, j'invite Ton Ams à venir me rejoindre. Bonjour Ton de Maastricht, c'est l'Europe qui décide ici en notre compagnie. Bonjour Ton. Alain Boutini, journaliste bien connu en matière commerciale, vous allez nous parler des dernières choses qui se passent en matière de patrimoine aux quatre coins de la France, de Marseille à Nantes. Et puis Jean-Marc Rousseau, je l'ai vu tout à l'heure, voilà, venez me rejoindre. J'allais dire, il est un peu le Benjamin, non, pas tout à fait, mais le petit dernier, parce que vous êtes sur une belle histoire dans une petite ville de France, à Vallon, où la situation économique n'est pas forcément formidable, et bien vous vous battez avec quelque chose de très intéressant. Ton, venez, relevez-vous si vous voulez bien. On va parler. Alors vous allez voir des images absolument superbes. Vous allez voir, vous allez nous commenter en quelque sorte quelque chose d'extraordinaire qui se passe à Maastricht. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Maastricht, pour les Hollandais, c'est un peu le sud. C'est très intéressant. Maastricht, c'est la ville du sud aux Pays-Bas. Alors une ville qui bouge, une ville conviviale, etc., et qui s'est dotée d'un endroit extraordinaire, une église dominicaine qui est devenue une des plus belles librairies au monde. Vous allez voir. Allez, allons-y, parce qu'on a pris un peu de retard, Ton, pour donc commenter cette belle histoire. Oui, oui, ça marche. Il marche. Je te donne deux minutes. Donne-moi d'abord la chance de remercier Jean-Pierre Lehmann pour nous donner la chance de venir ici et de raconter sur notre librairie, d'abord. Et deuxièmement, je vous demande d'avance pardon pour les erreurs de français que je vais sûrement faire. Mais je suis maastrichtua, mais pas français. Il parle très, très bien français, je peux vous dire, mais comme il y avait l'influence française à Maastricht, il m'a dit, écoutez, moi, je suis prêt à parler français. C'est vrai qu'au Pays-Bas, on parle de moins en moins français, en Belgique, en Flandre, évidemment, encore. On recommence à Maastricht. On applaudit parce que c'est sympa qu'il puisse parler en français. Voilà. Allez. Voilà. Allons-y. Voilà donc l'histoire de notre recherche à trouver un endroit, un endroit qui devait être rentable et remarquable pour avoir notre librairie. On voit le zoom qui défie et on va s'arrêter sur Maastricht. J'espère que vous connaissez votre géographie. Voilà, tout au sud, tout au sud des Pays-Bas. Alors on rentre tout doucement vers le XIIIe siècle. Voilà le projet. Voilà donc le point de départ, c'est 1260, quand les Dominicains arrivent à Maastricht et ils construisent leur monastère et leur église. Il commence à 1294 et le premier point important de l'histoire sur notre chemin à notre librairie, c'est donc Maastricht est conquis par la France. C'est donc, c'est d'origine d'ici que nous avons eu cette chance. Les Dominicains doivent quitter et l'église devient une écurie pour la cavalerie française. Eh bien, vous connaissez ça. C'est passé souvent en France. Oui. Ça nous a donné la chance. Donc, après, à 1815, Maastricht redevient néerlandais aux Pays-Bas et ce bâtiment, l'église devient la propriétaire de la ville. Hélas, qu'est-ce qui se passe ? C'est l'endroit où on pose la guillotine, heureusement jamais utilisée, mais c'est aussi un endroit où vous trouvez plusieurs utilisations, temple de boxe, temple pour les voitures. Les voitures américaines. Voilà. Et ça, une seconde à la régie, s'il vous plaît. C'est le moment où nous arrivons à Maastricht pour regarder cette église, ce bâtiment, qui est notamment un monument classé et historique, qui est la première église gothique dans les Pays-Bas. Et ça se voit comme ça. Et c'était donc un garage à vélo. Voilà. Oui, un garage à bicyclette et à vélo. En très mauvais état. Donc, il fallait les grands travaux. Les grands travaux. Il fallait reconstruire les secos et les fresques. Oui. Il fallait reconstruire le toit du bâtiment. Enfin, le tout. Et vous voyez ici comment ça se passait. Et voilà. Une seconde, s'il vous plaît. Je vous amène en voyage. Mais d'abord, je vais vous dire, répéter les mots, les phrases que l'architecte qui a tout fait, monsieur Patrick Giraud, un Français de nouveau, qui a dit avant qu'il a commencé, quand il a vu l'endroit, qu'il a dit. Oui, oui, nous avons bien compris. Attends. Nous avons bien compris. Cette église, c'est comme une enveloppe dans laquelle nous allons créer votre librairie avec respect pour le bâtiment et l'ambiance. Voilà. Et on commence. Est-ce que ça a été long à faire, Tone ? Est-ce que ça... Vous m'avez dit au téléphone quand on a un peu parlé, c'est pas compliqué. Il n'y aurait pas eu une coopération, merci, une coopération avec la ville autour de ce monument national. Ça aurait eu deux fois plus de temps. Voilà. On a travaillé. Normalement, un projet pareil prend aux Pays-Bas dix ans. Et parce que la ville et le ministère de Culture, tout le monde a travaillé ensemble. C'est un juste exemple. Nous appelons ça un projet public, privé. Je crois que c'est le même mot en français. Oui, ça se dit aussi. Ça a pris tellement bonne presse ces derniers temps. Mais c'était ça, oui. Un très bon exemple. Et c'est à cause de ça que ça a duré seulement cinq ans. Alors, je vous amène. On ouvre la porte. Voilà. On ouvre la porte. Voilà. On entre. Et c'est ça, ce que vous voyez à l'entrée. Nous parlons d'une surface de 800 m² et avec les étages de 1200 m². Vous voyez l'immense boucouflette à Suissé. Il y a beaucoup d'allure. Voilà. Et tu fous, on va au deuxième étage pour voir ce qui est là. Qu'est-ce qui sera là ? Des livres, évidemment. Voilà. Vous êtes tout prêts. Des peintures. Je dis toujours que vous êtes déjà huit mètres en direction du ciel. C'est voilà le vuit du deuxième étage vers le bas. Aussi un élévateur pour monter les livres et les personnes âgées, etc. Oui. Et on passe au premier étage pour aller faire quelque chose qui est très important dans la librairie aujourd'hui. On va prendre un café, bien sûr. Là, sur l'hôtel, vous trouvez le café chez... Vous avez vu les tables qui ressemblent au stade. C'est assez étonnant. Chez Coffee Lovers. Vous prenez le meilleur café de Maastricht. Alors ça, je peux vous dire. Oui. Vraiment des baristes. C'est ça, le vu que vous avez, que vous êtes là en train de prendre un café. Ou de prendre un petit déjeuner ou de lunch. Et direction du sorti et de la caisse, bien sûr, parce que c'est une affaire, c'est un commerce. Mais nous avons une chance parce que, à cause du fait, comment se construit, nous avons une chance de plus, c'est-à-dire, on organise à peu près 130 des événements par an. C'est-à-dire des discussions, des débats avec, ici, le maire de Maastricht, honorous à gauche. Mais aussi, un livre, des sorties de livres pour des enfants ou des causes spéciales. Ici, ce livre, c'était pour un garçon qui avait des cancers, qui est guéri, d'ailleurs. Mais naturellement, aussi le carnaval à Maastricht. Évidemment. Et voilà, chaque fois, on cherche autre chose. Voilà une exposition qui est ouverte d'un artiste de Maastricht. Toujours sur l'hôtel, hein ? Toujours sur l'hôtel, bien sûr. Bien sûr. Voilà un écrivain qui vient signer ce livre. On a eu un débat d'avance. Et même, les personnes qui veulent se marier et qui viennent prendre le brunch dans l'église, c'est possible. On ne les marie pas encore, mais ça peut venir. Et voilà, un fameux avocat et écrivain néerlandais qui venait de Maastricht et qui vient signer ce livre. Oui, oui, monsieur Moscovitch, c'est bien connu. Voilà. Eh bien, c'est ça, notre librairie, aujourd'hui, mais ce n'est pas assez. Évidemment, il y a aussi le futur. Eh oui. Parce que, voilà, les menaces, évidemment, il y a aussi des menaces, mais toujours aussi des chances. La crise économique, on ne veut pas en parler, mais elle existe. E-commerce, Internet, e-reading, bien sûr. Et la satisfaction à la minute. Évidemment, le client veut avoir toute chose dès qu'il le veut. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, Procurez, une entreprise d'investissement, a acheté Celexis, la chaîne dans laquelle Celexis Dominicana fait partie, et a aussi acheté la chaîne de Slecht. Et les deux font, enfin, une fusion entre Celexis et de Slecht. Et donc toute une réorganisation. Voilà. On va réduire les surfaces dans la Hollande à à peu près 6500 m2. Aussi, une réduction du personnel et une organisation plus simple. On vient d'une organisation assez compliquée. Ça donnera aux Pays-Bas 20 grands magasins dans toutes les villes importantes et 8 en Belgique. Et quel sera, excusez-moi que c'est une petite à côté, mais quel sera notre... Non, tu peux reculer, je crois. Voilà, c'est fait. Ça donnera des grands magasins dans lesquels on a tout sur les livres, des livres neufs, d'occasion, d'antiquité, des e-books. Donc tout ce qui parle de livres, on aura dans notre magasin tout de suite. Ce sera aussi avec, évidemment, un service Internet, donc multicanal, entre les deux, avec un service spécial pour les clients dans la ville. Nous allons commencer un service de livraison à la maison. Donc vous arrivez à 6 heures le soir. Vous dites, ah, j'ai oublié le cadeau. Vous téléphonez Select 6 Dominicannon. Le livre est là. On vient l'apporter jusqu'à 11 heures le soir. Bon, on n'a pas besoin de passer par Amazon, si je comprends bien. Voilà. Et donc, mais le plus important, c'est de créer un magasin dans lequel il est bien d'être, qui est un point de rencontre et dans lequel vous trouverez toujours quelque chose pour acheter. Parce que de toute façon, c'est du commerce. Voilà, de toute façon, c'est du commerce pragmatique. En route vers le futur, je dirais. Alors, allons-y en route. Voilà, il regarde. Et en route. Voilà, c'est fait. C'est ça, ce que nous cherchons à faire à Maastricht. D'accord. Alors, deux, trois petites questions quand même, parce que moi, ça m'a beaucoup intrigué. Vous regardez sur Internet, c'est considéré par les internautes comme une des plus belles librairies au monde. Moi, j'ai vu dans le top 10. La première étant celle à Bionoser, qui est extraordinaire, qui est dans un ancien théâtre. D'ailleurs, si jamais à Nancy, ici, certains voulaient voir cette magnifique salle évoluer, peut-être qu'à terme, ça pourrait devenir une librairie comme ils l'ont fait, par exemple, à Bionoser en Argentine. Donc, revenons à nos moutons à Maastricht. Est-ce que c'est un concept qui marche ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous constatez, le fait que ce soit dans une église, un impact commercial ? Oui, c'est un impact commercial énorme. D'abord, c'est le gardien qui nous a nommé la plus belle librairie du monde. Appellez-vous la plus belle, vous. Oui, c'est le gardien. Le gardien, le journal. C'est à eux. Le journal. Le journal, oui. Et ça donnera énormément de gens qui viennent regarder, parce que le concept est assez spécial. Et ça nous donnera une chance de plus de vendre des livres. Les gens viennent prendre un café, acheter des cartes touristiques, des trucs comme ça. Les gens viennent et ça devient un point de rencontre dans la ville. Et ce qui est capital, à mon avis, c'est qu'on peut créer ou changer son magasin comme point de rencontre. Où les gens se disent, se donnent rendez-vous et passent leur temps. Ils passent leur temps parce qu'ils aiment bien y être. C'est la meilleure façon, vous pensez, de concurrencer Internet. Parce que vous, il y a le phénomène. Il y a Internet et les reading. Je crois, je crois qu'Internet peut beaucoup, presque tout, sauf créer une ambiance spéciale, sociale de l'ensemble. Quand je vois les gens viennent prendre le déjeuner, acheter des choses et le, comment dire, shopping. C'est aussi de faire quelque chose ensemble et ne pas seul devant l'écran. Alors, Tone, j'imagine qu'aux Pays-Bas comme en France, il y a un phénomène de déchristianisation. Les gens vont moins à l'église. Je crois que c'est beaucoup plus avancé qu'en France de transformer les églises. En France, ça n'existe pas encore beaucoup. Est-ce que vous croyez que de nombreux concepts peuvent entrer, en quelque sorte, dans la nef d'une telle église, d'une telle cathédrale, par exemple ? Il y a quel secteur ? Le livre, l'hôtellerie, la restauration ? Oui, parce qu'il y a Maastricht aussi les archives. Il y a aussi un hôtel, un hôtel qui est dans une église du 15e. Est-ce qu'il peut y avoir l'alimentaire ? Bien sûr, ça existe déjà aux Pays-Bas. Je crois que le plus important, c'est d'abord qu'on le fait avec respect pour le bâtiment et la culture et l'histoire, le patrimoine qu'on est dans son propre histoire. Donc il faut le respect. Et sinon, les gens n'aiment pas qu'on utilise des points d'histoire dans lesquels ils reconnaissent leur racine utilisée comme n'importe quoi. Mais par contre, les livres, c'est noble. C'est noble, oui. Ça va tout près de l'église, c'est vrai. Quelque part, la filiation... Mais un hôtel, pourquoi pas garder des petits-enfants, ce qu'on fait aussi chez nous à Maastricht ? De toute façon, il ne faut pas oublier, qui peut payer l'entretien des bâtiments comme ça ? On a eu des journalistes de l'Italie et de Pologne et je leur dis, attendez 30 ans, ça va venir chez vous. Il faut se poser la question, comment on va faire ? Et comme ça, tout le monde peut y entrer facilement et regarder ce qu'il y a de bien. Vous voulez dire que même en Pologne, les églises seront un jour désaffectées ? Il ne faut pas lire ça à Lèche-Valéza, ça ne nous ferait pas plaisir. En tout cas, c'est un très beau concept, effectivement, qui a dû quand même coûter très très cher. Vous avez eu des subventions. C'est l'État qui a payé la restauration de l'église, évidemment, parce que ça appartient à la ville. Sinon, ça n'aurait pas été possible. Non, évidemment, c'est logique. Merci à vous, Tone, Tone Arms, pour le sélexisme à Maastricht. Demain, nous serons avec le manager de centre-ville de Maastricht qui nous parlera un peu de la stratégie commerciale de la ville. C'est une ville très agréable où il fait très bon flâner aux Pays-Bas. Je le disais tout à l'heure, c'est un peu considéré comme la ville du Sud pour les néerlandais, parce que c'est une ville un peu différente. Ils se sentent toujours déjà un peu en vacances. Voilà. Et ce n'est pas une ville hollandaise, c'est le Brabant néerlandais. Donc, c'est un peu différent. C'est une autre mentalité. C'est une ville très agréable. Merci à vous, Tone Arms, d'avoir été dans notre compagnie. Alain Boutigny, est-ce que vous voulez me rejoindre, rédacteur en chef de la correspondance de l'enseigne et puis de sites commerciaux ? Prenez un micro. Voilà. Alors, rien ne vous échappe concernant les centres commerciaux, les lieux marchands dans les villes. Et puis, ce qui se fait aujourd'hui, je le disais, aux quatre coins de la France, sur une vingtaine de minutes, vous allez nous parler de quatre projets emblématiques concernant ce binôme patrimoine de commerce. Voilà ce qu'on peut en faire. C'est totalement patrimonial, totalement inscrit dans les gènes des villes en question. Et puis, au bout d'une longue réflexion, parfois de très gros investissements, il y a toute une logique commerciale qui s'est installée. On commence avec vous, si vous voulez bien, Alain, avec, je crois, la gare Saint-Lazare. Alors, je voudrais d'abord dire quelques propos généraux avant d'entamer. En fait, quand on commence à chercher les lieux qui sont historiques, qui sont investis par le commerce ou une activité de ce type, en fait, on en trouve énormément. Et même certaines auxquelles on ne penserait pas spontanément. D'abord, je crois que toutes les gares, aujourd'hui, ont des bistrots, des cafés, des machins pour accueillir il y a 10, 15, 20 ans. C'est quelque chose qui n'existait pas. Dans les musées, c'est quelque chose qui ne se faisait pas. Ce n'était pas bien de vendre quelque chose dans un lieu de culture. Aujourd'hui, quel est le musée du monde qui n'a pas son café ? C'est très agréable parce qu'on est fourbu par la visite. On s'installe, on discute, on prend un grand plaisir. Et même aujourd'hui, il y a des boutiques qui font véritablement du commerce. Alors, d'une manière parfois un petit peu municipale, je dirais, entre guillemets, mais c'est quand même du commerce. Donc, ça, c'est quand même, je crois, quelque chose d'important qu'il faut dire parce que ça n'est pas si extraordinaire que ça. Et en quelques minutes, finalement, simplement en cherchant comme ça dans la tête, la galerie du Carousel du Louvre. C'est quand même un haut lieu de commerce et un haut lieu de culture. Le café Marley qui est installé dans le droite du Louvre. Bercy Village qui est un centre commercial qui a été fait dans les chais de Bercy. Puisque autrefois, on appelait ça avoir la fièvre de Bercy, celui qui caressait un peu la bouteille. Maintenant, on peut avoir la fièvre de Bercy beaucoup plus facilement. L'hôtel de la Monnaie de Paris qui est en train d'être transformé avec un restaurant, trois étoiles, un étoilé Michelin. Et puis des boutiques de luxe. On verra pourquoi j'insiste sur le fait de luxe. L'hôtel Dieu à Lyon, idem. La Fnac de Nantes qui est installée dans la bourse, l'ancienne bourse de commerce. La galerie commerciale de l'eau bête à Strasbourg qui est dans un ancien corps de garde du XVIe ou du XVIIe siècle. Les docks 76 à Rouen qui ont été complètement rénovés. Ceux de Marseille que nous allons voir tout à l'heure en images. Là, le Saint-Louis à Brest. On pourrait comme ça la caserne de Beaune, la cour des Capucins à Thionville, l'espace Grand rue à Roubaix. Et un truc extraordinaire qui a été fait en Pologne, puisqu'on en parlait à l'instant, c'est Manufactura, qui est l'ancienne usine textile Posnanski, qui a été transformée en scène commerciale gigantesque et qui réussit extrêmement bien. Alors, je voudrais dire juste deux, trois trucs aussi des généralités, mais qui me semblent importants. D'abord, quand on met du commerce dans un lieu tel que celui-ci, évidemment, il y a un problème d'enseigne, un problème de concept. Est-ce qu'on peut mettre, mais je n'ai rien contre eux, au contraire, ce sont des formidables professionnels, McDonald's en dessous du palais princier de Monaco ? Eh bien, oui, on peut le faire. Simplement, il faut de la volonté. On a dit à McDonald's, quand il s'est installé à Fonvielle, qu'il voulait faire tout ce qu'il voulait, mettre un fast-food, à la seule condition de ne pas mettre du rouge et du jaune. Alors, il a mis du doré. Comme ça, on a le... Voilà. Et là, il y a eu un effort. Et de là est née une politique même de l'enseigne McDonald's de s'attacher à s'intégrer quand ils se mettent, par exemple, d'en faire Rochereau, ils font un dommage à Eiffel, etc. Et finalement, ça participe véritablement du commerce. Alors, il peut y avoir des problèmes d'approvisionnement, parce qu'évidemment, ce sont des lieux qui n'ont pas été construits pour. Il y a un problème de gestion, parce qu'évidemment, on s'en remet à ce moment-là à la ville, ou alors on trouve un concessionnaire. Mais ça peut poser des problèmes et des problèmes politiques, parce que, évidemment, l'opposition, quelle qu'elle soit, dira toujours, ce maire a vendu le patrimoine de la ville à un promoteur, naturellement, comment... Vinal. Ava, voilà, tout à fait. Et donc, ça peut poser des problèmes de ce type. Puis, une chose peut-être plus importante, ce sont les loyers, parce que j'entendais tout à l'heure quelque chose qui me choque toujours. On veut quelque chose qui ne ressemble pas à une autre ville. On veut un centre commercial qui ne ressemble pas à un autre centre commercial. Mais il faut quand même se souvenir pourquoi les chaînes de magasins, et je sais bien parler, poser comment placer pour en parler, pourquoi les chaînes de magasins existent et pourquoi elles donnent, finalement, à la population une possibilité de s'approvisionner dans de très bonnes conditions, des magasins qui sont beaucoup plus beaux, beaucoup plus performants que ceux qui étaient il y a une cinquantaine d'années, parce qu'il y a une duplication. Alors, si on ne veut plus de duplication, à ce moment-là, il faut trouver du luxe, il faut retrouver de l'argent, parce que ce sont des magasins qui coûteront plus cher, évidemment, parce que ce seront des individuels et que l'artisanat coûte nécessairement plus cher que l'industrie. Passons sur ce point. Alors, il y a quand même énormément d'avantages aussi. Évidemment, un lieu historique, c'est évidemment un lieu connu. Un lieu historique avec du shopping, c'est du shopping en plus. Donc, c'est une occasion supplémentaire de visiter ce lieu. Et naturellement, le dernier, le pompon, naturellement, pour la ville, qui a transformé quelque chose comme ça, c'est d'avoir un peu d'argent qui rentre et un souci en moins pour entretenir son patrimoine. Allez, allons-y, si vous voulez bien, Alain, avec le premier exemple. Je crois que c'est la gare Saint-Lazare, chantier titanesque, qui a été inaugurée en mars dernier. C'est un chantier titanesque, si on peut envoyer les images. Je connais un petit peu, je voudrais vous rassurer, je ne suis pas promoteur, mais je peux parler un peu de ces endroits pour les avoir visités et étudiés. C'est moi qui fais, d'accord, pas de problème. Très bien. D'accord, OK. Alors, première image. Allons-y, parce que je crois qu'il n'y a pas mal d'images. Alors, c'est intéressant parce que c'est un chantier titanesque, non pas par la dimension, mais c'est surtout parce que la gare, évidemment, ne s'est pas arrêtée et qu'il a fallu faire des reprises considérables en sous-sol pour arriver à mettre les deux étages qui ont servi à installer le centre commercial. Voilà. Alors, bon, là, c'est un peu d'histoire. Ce n'est pas moi qui ai fait le PowerPoint, donc je vous laisse le découvrir. Ce qu'on sait, c'est que ce bâtiment est la première gare de Paris et que c'est un monument classé historique. C'est la plus vieille gare de Paris. Voilà, la plus vieille gare. Donc, on est bien dans cette configuration. Il fallait la refaire parce qu'elle était très vétuste. Elle n'avait pas été rénovée depuis très longtemps. Et quand on veut se lancer ce genre de travaux, même quand on s'appelle la SNCF et qu'on a quand même quelques moyens, eh bien, il faut trouver de l'argent. Et le mieux, c'est encore de taper les commerçants, ce qui a été fait. Ça n'avance plus. Oui, ça n'avance pas très bien, là. Allez. Là. Voilà. Alors, le travail qui a été fait et qui n'a pas été fait facilement, pourquoi ? Eh bien, parce qu'on s'appelle là à quelque chose, évidemment, qui appartient à la SNCF, c'est-à-dire à l'État, même si la SNCF, c'est l'État dans l'État, parce qu'on sait bien et que ça n'a pas toujours été facile pour la CGC qui a mené ce chantier de main de maître. La signature de la convention qui a failli être cassée, qui a été renégociée, etc., ça a été extrêmement compliqué. Et finalement, le résultat, tout le monde est content, la SNCF comprise, le promoteur, n'en parlons pas, et les clients encore plus, puisque Saint-Lazare est une des premières destinations de commerce d'Europe. et ça ajoute là une dizaine de milliers de mètres carrés qui sont investis par des enseignes globalement assez intéressantes, parfois un peu originales, puisque Carrefour, comme on le voit ici, vous voyez, il y a les deux locomotives qui sont à gauche et à droite, c'est-à-dire aux deux extrémités de la galerie, c'est Esprit, une grande surface d'habillement qui doit faire une 12-1200 mètres carrés, et Carrefour qui s'est installé là, en proximité, centre-ville. Vous avez aussi le prix unique qui est de chez vous, Emma, c'est danois ou c'est... C'est hollandais. C'est hollandais, voilà, ça, bon, très bien. Et aussi Monoprix qui n'a pas voulu être en reste. Alors, on voit tous les... Alors, bon, on voit les... Tout ça, c'est très intéressant, mais ce qu'il faut peut-être remarquer, c'est que ça s'intègre parfaitement à la gare, dans une architecture parfaite. Ils ont réussi à amener énormément de lumière, c'est-à-dire à avoir l'avantage, finalement, d'un centre commercial ultra-moderne et d'un... sans avoir touché au patrimoine. Ce qui est assez important. Voilà, vous avez quelques images, puisque, en fait, le centre commercial, le mall est lui-même un terminal de gare. On voit là des panneaux indicateurs qui, pour l'heure des trains, vous avez... Mais il vous suffira d'y aller, c'est assez facile. des enseignes qui sont remarquables, comme Mougi, comme Kiko, qui sont des trucs modernes, puis aussi des musts comme Sephora, etc. Tout le monde, évidemment, a voulu être là pour un niveau de loyer qui est... costaud, on va dire. Alors, et d'ailleurs, justement, tiens, je vous interroge juste une seconde. Alain, vous qui connaissez bien le milieu, les premiers retours en termes de fréquentation du chiffre d'affaires ? Écoutez, il y a une chose, je vais vous dire honnêtement, je ne m'y suis pas intéressé depuis longtemps. Mais comme je n'ai pas entendu de déco négatif, c'est que ça doit marcher. D'accord. Alors, la suite. Il n'y a pas de raison, d'ailleurs, que ça n'est pas... Personne ne s'est vraiment posé la question sur le fait de savoir si ça allait marcher. Tellement c'était évident, c'est ça ? Oui, parce que le quartier entier est un des plus gigantesques centres commerciaux. Ce triangle-là doit faire, je crois, un demi-million de mètres carrés avec les grands magasins, le passage du Havre et puis toutes les rues environnantes. Donc ça ajoutait quelque chose, une espèce de porte d'entrée finalement sur ce centre commercial naturel. Alors, je ne sais plus où on est... Voilà, la déclaration, je l'ai dit. Voilà, on y est. Bon. Alors, voilà pour la gare Saint-Lazare. On va passer, si vous voulez, au passage Pomeray, qui est un endroit délicieux pour ceux qui connaissent... Oui, alors le passage... Si vous permettez, je vais me lever parce que... Oui, ce sera plus simple. En fait, cet écran de contrôle, je le vois assez mal et je vais occuper un petit peu l'espace et je verrai mieux de quoi je parle tout de même. Alors là, en étau, on n'est pas au passage Pomeray, là, je ne crois pas. Non, mais on va nous mettre le passage Pomeray. Non, mais je ne sais pas ce que c'est. Oui, moi non plus, mais... Merci de votre attention. Écoutez, c'est très gentil. C'est peut-être la gare Saint-Lazare, je ne sais pas si encore non. Non, je ne crois pas que ce soit la gare Saint-Lazare. Parce qu'il y avait plusieurs niveaux, si, à mon avis, c'était ça. Si. Allez, le passage Pomeray, c'est la fin de la gare Saint-Lazare. Si on peut avoir... Alors, si la régie peut nous donner... Nous avons mis de la régie. Voilà, les docks de Marseille ou le passage Pomeray, non, c'est pareil. Et ça que le passage Pomeray pour ceux qui connaissent c'est un endroit délicieux, je le disais. C'est un endroit historique, délicieux et extrêmement original. Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose que... On est dans le commerce qui a fabriqué le patrimoine, non pas dans le patrimoine qui a reçu le commerce. C'est quand même assez différent. Cependant, il y a une chose intéressante. Il faut que je défile. Je ne sais pas ce que... Voilà. En fait, il faut viser vers la régie. Comme ça, ça marche. Voilà, là, on le voit bien. Là, on le voit bien. Je vais viser le régisseur. Comme ça, ça va... Voilà. Du bazar oriental. Voilà. Alors, là, il n'y a pas grand-chose à dire si ce n'est que c'est une assez petite surface. Je crois qu'il y a une erreur dans le PowerPoint parce qu'en fait, ce n'est pas 1300 mètres. Ça doit plutôt être 13 000, quelque chose comme ça. Et c'est un truc qui a été fabriqué au 19e siècle. Donc, voilà. C'est à l'époque 1843. Bon, évidemment, c'est le début de l'industrialisation. C'est aussi le début d'entre guillemets de l'industrialisation du commerce puisque les grands magasins datent de cette époque. Et puis, le brave type qui a fait ce passage, en fait, voulait faire oeuvre utile dans la rue que je vais essayer de ne pas me tromper puisque ça ouvre sur la grande rue marchande de Nantes, qui est la rue Crébillon, qui descend du théâtre. Et il a voulu faire ça. Bon, puis finalement, il a fait faillite, il est mort. Alors, il y a une chose qui est quand même intéressante, c'est que d'abord, ce passage a toujours marché. Louis Pomeray s'appelait. Voilà. Ce passage a toujours fonctionné. Il y a toujours eu des commerces, mais plus ou moins dynamiques. Et puis, la ville s'en est occupée. C'est d'ailleurs, je citais tout à l'heure la FNAC de Nantes qui s'est installée dans la bourse de commerce. C'est à cette époque, puisque la bourse est en bas, finalement, du passage Pomeray et que la crue Crébillon est plutôt en haut. Donc, le passage a retrouvé une vraie raison d'être avec le flux créé par la FNAC. Et il a été rénové en tant que tel. Oui, ils sont de 34 mètres sur 3 millions. Je ne sais pas ce que c'est. Moi, je crois que c'est plutôt 13 000. C'est 100 de mémoire. Et donc, de nouvelles boutiques sont arrivées. On le voit ici, comme l'Occitane, Hermès, Nature et Découverte, naturellement naturellement. Mais ça, c'est tout récent, parce qu'il y a encore quelques années, c'était assez vieillot quand même. Non, ce n'est pas tout récent. Nature et Découverte, ça doit avoir une petite dizaine d'années quand même déjà. Mais avant, c'était très vieillot. Oui, et alors, il manque quelque chose à ce PowerPoint. Alors, vous voyez, c'est très joli. Il y a des plafonds à caissons, etc. Tout ça, ça a été fort bien fait. Alors, ce qui est assez abusant de voir ça, c'est qu'aujourd'hui, après avoir fait des choses qui étaient plutôt utilitaires, les promoteurs, les bailleurs, les propriétaires de centres commerciaux se remettent à faire d'assez belles choses en mettant plus de moyens. Et on voit qu'à l'époque, on mettait des moyens. Ça marchait. Peut-être qu'il y avait moins de concurrence, c'était plus facile. Mais on dit toujours que c'était plus facile avant. Ce n'est pas forcément le cas. Il manque quelque chose de fondamental dans ce PowerPoint que je l'avais ajouté. C'est qu'il y a une extension du passage Pomeray. Et là, on retrouve notre sujet, qui est l'utilisation des lieux historiques par le commerce. Donc, les locaux de... Pardon, excusez-moi, ce n'est pas Ouest France, c'est l'autre journal local. L'Ontéclair. Non, non, non. Presse Océan. Presse Océan. J'avais mis L'Ontéclair et Presse Océan. Presse Océan, qui avait son siège contigué au passage Pomeray. La CD sont construits en ce moment même des logements. Et ça permet au passage Pomeray de s'étendre d'une manière moderne et d'utiliser donc... Alors là, on est bien dans notre sujet. Le patrimoine qui préexistait, qui était celui du passage Pomeray d'origine. Et alors, ceux que ça intéresse, Alain, c'était André Breton et Julien Gracq qui avaient coutume de se retrouver ici. C'est là où on est vraiment dans la logique du patrimoine, de la littérature. Et Gracq disait que c'était probablement l'endroit le plus surréaliste à ses yeux de France. Parce que déjà, dans les années 30-50, c'était déjà un peu démodé, en quelque sorte. Parce que c'est évidemment un passage Louis-Philippe. Et donc, il en avait toujours gardé une grande tendresse pour ce lieu. Mais ce que ça veut dire aussi, je crois, une chose très importante, c'est que les centres commerciaux, comme Parly 2, commencent à devenir des vrais centres commerciaux avec une mémoire. Oui, les années passant. Mais il faut se méfier. Parce que le Forum des Halles, c'est Louis VI, le Gros, qui a voulu que... Pas le Forum, pardon, mais les Halles de Paris, c'est lui qui a décidé. Donc, c'était quand même très ancien. Et avant de créer un lieu de commerce, il faut quand même bien se mettre dans la tête que ça prend des années, des dizaines d'années, et parfois des siècles. Bon, rendez-vous dans quelques dizaines d'années pour parler de la patine. Alors, est-ce qu'on a vu concernant... Remarquez, l'autre disait, c'est raison de plus pour commencer tout de suite. Ça peut être aussi... Alors, est-ce qu'il y a encore des images concernant le passage... Il y a des images ? Non, la pauvresse est finie. Non, non, voilà, encore. Voilà. Bon, là, ce sont toutes les... C'est dans le détail. C'est dans le détail. C'est très remarquable, oui. Voilà. Bon. Voilà, succès, déclin. Voilà, il est ruiné. Voilà, ça, c'est ce que je vous avais dit au début pour vous mettre dans le bain. Voilà, c'est ce que je disais. Il a été très désaffecté. Et il a été... Avec la sémonie magisterique en 76. Donc, c'est pas si ancien. Bon, merci pour votre attention. Voilà, donc, pour le passage pomeré. Allez, on part à Marseille, si vous voulez bien, Alain. Pour... Bon, quelque chose, vous en avez beaucoup entendu parler, Euromay, de la rénovation des docks. Bien évidemment, projet absolument titanesque. Voilà, sur les docks, il y a une grosse opération commerciale. Quelque chose d'assez remarquable qui va probablement bien transformer toute cette partie ingrate, quand même, qui était devenue la Joliette et la partie ouest de Marseille. C'était très ingrat. Il y a encore beaucoup de boulot parce qu'il y a encore toute la République à faire. Il y a encore les terrasses du port, le centre commercial que construit Amersonne. On en parlera demain avec... À faire, j'espère. Oui, c'est un superbe projet. Il y a tout un tas de programmes d'urbanisme et de commerce dans la ville de Marseille. Et il y a surtout l'enfouissement de la pénétrante qui longe ces docks, précisément, et les terrasses du port, puisque, finalement, c'est l'un en face de l'autre. Mais avec, évidemment, au lieu d'avoir une autoroute qui rentre dans la ville, une possibilité de jonction, d'interpénétration. Entre les deux. Allons-y pour les images. Les docks de Marseille. Les docks, c'est toujours très beau parce qu'il y a de grands volumes. Donc, ça a été très bien utilisé. On voit là le bâtiment qui n'est pas exactement quel bâtiment qui est la bourse de Maritime ou je ne sais pas quoi. Le commerce. Enfin, le commerce maritime parce que là-bas, il y a quand même la mer. Voilà, donc, les volumes sont fantastiques. Alors, il y avait une première rénovation qui avait été faite, mais qui avait été faite un petit peu rapidement. Tandis que là, c'est une véritable opération avec, comme on le voit, 17 000 m2 de commerce et, globalement, plutôt des boutiques. Alors, c'est là-dessus qu'on remarque. Il parle de cellules commerciales. Moi, ça me fait toujours bondir parce que ça me hérisse le poil, les cellules commerciales. Pourquoi trouver le mot commerce ? C'est un mot formidable parce que si vous avez un bon commerce avec moi, c'est sympathique. Vous êtes d'un commerce agréable ou désagréable. C'est vrai. Voilà, ce n'est pas la peine d'aller chercher. La cellule, ça va être sophistiquée. Voilà, ça fait malin. L'embellissement, alors l'élargissement. Donc, voilà, c'est ce qu'on voit. Oui, c'est un gros, gros projet. Pour ceux qui connaissent. Voilà, les terrasses du port. Les terrasses du port sont juste de l'autre côté. On se voit ça, une espèce de complémentarité entre les deux. Évidemment, tout ça donne sur le port de commerce. Non, ce n'est pas. Ce sera plus. Oui, c'est le port de commerce. Oui, mais c'est le terminal des ferries. Non, non, des croisiéristes. Ah, des croisiéristes. Oui, ce qui est quand même plus intéressant parce que il y a beaucoup de monde dessus et beaucoup de monde qui risque de consommer. Alors, vous voyez, on remarque là le long de cette. En fait, c'est le long de cette façade. La rue va devenir une rue tout à fait normale. C'est à dire que ce ne sera plus une autoroute. Et donc, on voit bien avec les toits, on voit les docks. Et en pied d'immeuble, donc, on a des commerces qui s'ouvrent sur la rue et qui vont profiter, attirer du monde et profiter évidemment de cette affluence. Voilà une vue qui... Bon, voilà tout ce qu'on pourra y trouver. Les bâtiments sont magnifiques. Ils sont dans un état impeccable. Voilà ce que ça peut donner. La hauteur est impressionnante. Oui, c'était des entrepôts. On peut y mettre tout un tas de choses. Un marché notamment. Et alors, c'est là que... Ah, les matchs de l'OM. Oui. Il est passé un peu vite. mais ça, c'est quelque chose d'important, voilà, avec une projection pour ceux qui n'auront pas de place. Voilà. Alors, c'est dans ce projet-là, je crois que la slide est passée un petit peu vite, que les responsables ont l'intention de mettre 30% de commerces qui ne sont pas des commerces, d'après ce que j'ai compris, des commerces de grandes enseignes, des commerces de chaînes, etc. Et il y aurait même donc des indépendants aussi qui n'auraient pas avoir la possibilité, en quelque sorte, d'y descendre. Il y a deux solutions. Ou ce sont des indépendants aux reins extrêmement solides, ou alors, ils y seront de leur poche. Ce qui est possible. Enfin, dans les deux cas, pourquoi pas ? Mais il faut être clair dans les choses-là parce qu'il n'y a pas un commerce pour qu'ils déménagent huit jours après. Qu'est-ce que vous en pensez de ce projet, Alain ? Ça vous semble ? Parce qu'il va falloir faire bouger. C'était un coin pas forcé, un peu déshérité quand même, un peu éloigné. Ah oui, mais il y a une vraie volonté. On est quand même en bord de mer. Non, il y a une vraie volonté de la ville. Les terrasses du port, c'est quand même plus de 50 000 m2 qui sont de l'autre côté. Il y a la rue de la République qui est en pleine rénovation. Il y a véritablement, de la part de la ville, une volonté de régénérer tout ce côté Euromède avec le silo, le grand silo qui va être transformé en cinéma, etc. Et puis il y aura le musée, le fameux musée des civilisations méditerranéennes sera dans le coin. Je crois, oui. Je crois d'ailleurs qu'il est de l'autre côté, effectivement, un petit peu plus loin. Il sera ouvert à l'occasion de l'inauguration de Marseille, capitale de l'Europe. Je crois que vous, Maastricht, vous voulez être capitale de l'Europe en 2018. Marseille, c'est en 2013. Voilà. Alors, on repart à Nantes avec le lieu unique. Je le dis pour les étrangers parce que lieu unique, c'est L et U, c'est L et L. Et L. L. C'est un des biscuits les plus connus en France. Voilà. Tous les enfants connaissent le L. Oui, qui doit appartenir aujourd'hui à l'américain Cargill ou quelque chose. Un craft food, je crois. Un craft food, oui. Voilà. Bon. Mais c'est bien français. Pourquoi pas ? Alors ça, c'est quand même... Bon. C'est pas tout à fait la même chose. Je trouve que ça, c'est une utilisation de l'histoire qui s'est faite d'une manière un petit peu légère parce qu'il n'y a pas véritablement beaucoup de commerce dedans. C'est un lieu de création. C'est un lieu de création. Voilà. Donc, quelque part, je me dis peut-être... Alors, je ne connais pas l'économie du projet, mais je me dis peut-être qu'on n'a pas eu le courage d'aller jusqu'au bout parce que finalement, c'est toujours le problème de la culture et de l'argent qu'on retrouve. On n'ose jamais se dire qu'on peut faire des affaires et de la culture en même temps alors qu'il y en a qui le montrent parfaitement bien. Il suffit de demander à Bernard Arnault. Il sait parfaitement faire ça. Oui, notamment sur les Champs-Elysées. Oui, oui. Puis même dans le monde jusqu'à Tokyo. Maintenant, c'est un projet qui a pris de la bouteille qui a 13 ans. Alors, là, c'est un endroit tout à fait exceptionnel. Voilà. Ça n'avance plus. Si, si, voilà. Si, ça avance. Bon. Alors, c'est un lieu de création. Donc, voilà. Donc, on a peu de boutiques. Voilà. On voit les spectacles, l'exposition. Oui, voilà. C'est un peu particulier. C'est un truc encore... Les usines lus, je ne sais pas, d'ailleurs. C'est du 19e, non ? Oui, oui, 19e. Et puis, avec ces lanternons absolument extraordinaires qu'on faisait à la fin du ciel. Alors, on s'aperçoit quand on... En fait, aujourd'hui, il faut se dire qu'on va de moins en moins construire ex nihilo. En tout cas, on va de plus en plus rénover. La rénovation du Forum des Halles, là, on est un exemple frappant parce qu'on refait quelque chose qui existait, on le refait sur l'existant, on le refait en démolissant pas mal, mais en fait, en se servant de ce qui avait déjà été fait autrefois. En l'améliorant. Donc là, on voit, effectivement, on peut, dans une usine telle que celle-là, on peut installer des salles, on peut faire tout un tas de choses. Ça fait penser un peu au frigo à Paris. Le bar est sympathique. Les frigos à Paris, ça pourrait être tout à fait le même genre de lieu. Oui, mais les entrepôts généraux sont en train d'être rénovés de la même manière. On cherchait quelque chose, mais un truc auquel on ne pense plus, c'est la cathédrale, ce qu'on appelle la cathédrale aux vaches, qui est la cité des sciences de la Villette. C'est quand même un lieu. Alors, ce n'est pas historique, mais ça a été complètement réutilisé sans qu'on touche à grand-chose. Alors, vous avez vu, il y a une librairie aussi, vous voyez. Il y a même un hammam. Il n'y a pas de hammam chez vous. Non. Bon. Ça va venir. Voilà. C'est vrai que c'est un très, très bel endroit. Bon. Alors, tiens, qu'est-ce que ça vous inspire, Tom, tous ces projets ? Je vous repasse après la parole, Alain. Qu'est-ce que ça vous inspire, tous ces projets aux quatre coins de la France et aux quatre coins de l'Europe ? Non, mais ça montre bien que ce n'est pas seulement à Maastricht que les choses se passent. Au contraire, et je trouve que c'est superbe qu'à plusieurs lieux, on a de plus en plus la notion qu'en révitalisant des lieux comme ça, c'est bien plus intéressant. À mon avis, surtout les gens qui habitent dans des villes ou des quartiers pareils aiment justement beaucoup que comme ça, ça continue à vivre dans l'histoire. Et pourtant, on dit que les Français sont un peuple conservateur extrêmement timide et qu'on ne pouvait pas toucher effectivement à tous ces lieux. C'était intéressant, ce que vous nous disiez, Alain, au début, c'est qu'il y a quand même toute la liste de tout ce qui s'est passé et que c'est un peu une fausse image parce qu'il y a beaucoup de choses aussi qui se sont faites en France malgré cette espèce d'appréhension qu'on a de tout donner aux reines du commerce, en quelque sorte. Oui, puis on oublie, on oublie parce qu'on vient de trouver la Villette, par exemple, qui n'est pas vraiment un lieu historique mais qui est une réutilisation finalement de quelque chose qui avait été fait pour... Je crois effectivement que ça a été... Mais c'est vraiment dépassé parce qu'aujourd'hui, on parle du commerce. Je vois, quand je parlais du commerce, moi, il y a une trentaine d'années, j'étais pas tout seul quand même, j'exagère. Mais aujourd'hui, c'est devenu un sujet beaucoup plus courant et beaucoup plus convenable. C'est-à-dire qu'on n'a pas peur de parler de la caisse enregistreuse. Eh bien, voilà qui est donc dit et on est au cœur effectivement du binôme patrimoine et commerce. Alors, je le disais tout à l'heure en vous présentant, Jean-Marc Rousseau, je le disais un peu le petit dernier, si je puis dire, par rapport à un projet qui est dans une petite ville de France. Parce que là, on a parlé de Maastricht, qui est certes aux Pays-Bas, mais qui est une ville importante, de Nantes, de Marseille, de Paris, bien évidemment, avec la gare Saint-Lazare. Là, on prend la direction de la Bourgogne, on part à Avalon. Combien d'habitants Avalon ? 10 000 ? 7 500 habitants. 7 500 habitants pour un projet tout à fait original. Vous allez nous expliquer tout ça. on va voir défiler votre panorama, votre diaporama. L'idée, c'est que vous vous êtes lancé, vous êtes vous antiquaire et vous avez décidé d'acheter un tribunal désaffecté. Voilà la réforme de la carte judiciaire. Il y a un certain nombre d'endroits qui n'ont plus leur vocation première et vous, vous avez décidé de leur prendre un bâtiment historique magnifique. Tout à fait. Merci pour l'introduction. Tout d'abord, je suis très impressionné de passer derrière des projets comme celui de M. Horn où j'ai l'impression d'avoir eu à Noël ma boîte de macos épiciers. Vous savez, qu'on déballe et qu'on... avec lequel on va se mettre à jouer devant tout le monde. C'est un peu notre cas. Ma femme, Claire, qui a 28 ans, j'en ai 45, nous avons deux enfants et puis en 2010, nous nous mettons dans la tête de chercher un bâtiment qui pourrait regrouper notre commerce, celui de l'Antiquité et notre habitation parce qu'on n'a pas les moyens d'en avoir deux séparés et puis qu'en même temps, ça serait peut-être l'occasion d'avoir un bâtiment plus important, plus au centre-ville, etc. Et en remontant la rue Bokio, c'est là où nous sommes, donc cette ville qui se trouve avoir 7500 habitants, mi-chemin entre Lyon et Paris, toute petite ville de province qui a refusé il y a 15 ans la gare de TGV, donc je vous laisse imaginer les perspectives. Donc nous sommes dans cette ville, nous y avons notre vie, nos enfants y vont à l'école et on remonte la rue avec un ami ébéniste et il me dit mais tu cherches une maison, tiens, là c'est un tel, là c'est un tel, là tu devrais quand même demander, c'est le tribunal, on ne sait jamais, ils avaient un projet à la mairie pour le réutiliser, la mairie était donc propriétaire de cet endroit et on se dit oui on va leur demander et puis au début après quelques freins, alors ça c'est le tribunal qui était utilisé, occupé par l'Office de Tourisme au moment où nous l'avons visité la première fois et donc c'est un petit tribunal correspondant à la taille de la ville c'est un tribunal d'instance et qui, le bâtiment est de petite taille en correspondance à la ville nous faisons la démarche auprès de la ville qui au départ nous dit non, non, c'est pas à vendre voilà et puis au bout de quelques temps nous répond quand même bon écoutez peut-être que ça peut être à vendre qu'est-ce que vous voudriez faire dedans et en fait on est dans une petite rue qui est le coeur du coeur d'Avalon et ce tribunal est même posé d'ailleurs sur ce qu'était l'ancien cellier du château et on visite ce que vous voyez là et on se dit ce serait super mais par contre il va falloir qu'il puisse morceler parce que ça fait ça nous paraît présenter beaucoup d'argent puis on nous dit que non, peut-être pas et le prix nous est annoncé de 325 000 euros hors frais de notaire pour la cession de cet endroit mais il va falloir montrer pas de blanche il va falloir dire qu'est-ce qu'on veut faire avec cet endroit il y avait combien de mètres carrés que je sais moi ? alors selon les journalistes selon la police non selon les journalistes parce qu'on a eu un petit peu de presse c'est 800 mètres carrés en réalité les 800 mètres carrés correspondent à l'addition totale de toutes les surfaces de tous les niveaux et on sait très bien que pour un bâtiment on n'additionne pas la cave et on n'additionne pas le grenier mais oui c'était ce qui avait été annoncé nous utilisons nous aujourd'hui 167 mètres carrés en commerce alors petit détail au passage quand nous avons acheté ce lieu public nous notre balcon de commerçants voilà sans projection aussi importante que vous pouvez en avoir on n'imaginait pas qu'en achetant un lieu public il allait falloir le réhabiliter et le rendre ouvrable au public pour nous ça tombait sous le sens un tribunal il était ouvert il était en fonction on l'achetait on ouvrait les portes et on commerçait et bien non le bâtiment a été pour nous être cédé déclassé en bâtiment privé puis il a fallu faire réhabiliter une surface commerciale et donc mettre aux normes ce qui n'était pas le cas du palais de justice petite appartée bon ça ce sont les charmes de l'administration française et effectivement il a fallu tenir compte de tout ça ça paraît simple sur le papier c'est beaucoup plus compliqué je ne veux pas le rendre compliqué on m'a demandé de rapporter mon expérience et donc c'est ce que je fais entre autres donc on achète ce bâtiment et puis un an plus tard au 14 juillet de cette année nous avons voilà les travaux voilà il faut refaire une sortie de secours un escalier etc et loin de toutes les projections qu'on n'avait pas eues on a dû avoir la réactivité en correspondance et on s'est adapté on a fait nous-mêmes beaucoup de choses alors depuis aujourd'hui vous êtes donc galeriste en quelque sorte vous vous êtes dit antiquaires à l'ancienne qui vend vous savez ce qu'on appelle les produits bruns de l'antiquité les produits anciens en quelque sorte ça ne marche plus il faut les gens veulent du design l'idée c'est de faire aussi donc d'être galeriste de vendre des céramiques des belles créations ce genre de choses c'est ça ? alors nous voulions faire évoluer notre métier effectivement dans cette direction et la grande éloquence du lieu la salle des pas perdus dans laquelle on entre avec 6 mètres sous plafond effectivement ça pouvait permettre d'exposer des oeuvres d'art peinture, sculpture en l'occurrence et ça nous permettait effectivement d'élargir c'est une formule qui est largement usitée dans des grandes villes ça fait longtemps que les antiquaires se sont mis à proposer de la galerie d'art de l'objet d'art et inversement que les galeristes intègrent des mobiliers de design dans leurs expositions donc on n'a pas du tout inventé le concept on se l'est simplement accaparé pour une galerie de campagne on voit bien effectivement ce que vous proposez voilà aujourd'hui une métamorphose ouvert alors oui effectivement je vous remercie du terme ça me fait la liaison et on voit là votre professionnalisme en effet en termes de métamorphose il fallait encore qu'on arrive à communiquer sur cet élément et on n'avait pas pas plus qu'on avait projeté tout ce qui allait nous arriver en achetant cet endroit pas plus on avait forcément les moyens de projeter la communication nécessaire pour signifier que effectivement cet élément de patrimoine local on l'avait acheté on a eu un petit peu de presse en retour de cela mais qu'il fallait maintenant signifier dorénavant cet endroit que vous avez aimé reste ouvert c'est un des messages que les intervenants ont déjà signifié et ce qui était important pour les gens qui ont vu partir un élément de patrimoine à des privés cet endroit vous reste accessible et pour le signifier il a fallu nous avons essayé de communiquer au plus large on avait eu un petit peu de retombée nationale on s'est dit on ne peut pas se faire de la publicité en la payant on va donc essayer d'en faire avec nos idées et on a demandé à un sculpteur un diplômé des Beaux-Arts qui s'appelle Diadji Diob d'origine sénégalaise qui avait déjà une sculpture achetée par des musées nationaux à moins de 40 ans on lui a commandé une sculpture monumentale extérieure que vous allez voir on va la voir tout à l'heure c'est le rhinocéros c'est ça ? c'est le rhinocéros effectivement rouge c'est pas le seul rouge il y en a d'autres sculpteurs mais en l'occurrence celui-ci rentre et sort ou pousse du bâtiment c'est son installation pour signifier la métamorphose du bâtiment alors c'est notre petit coup d'éclat à nous ça avait pour but de signifier cette métamorphose de signifier aux gens du coin voilà c'est ouvert et puis d'essayer d'happer un petit peu de communication plus large alors Jean-Marc la galerie Lazare est-ce que vous créez un peu du buzz vous créez un peu de l'événement du happening comme on dit aujourd'hui en mauvais français dans une petite ville bourgeoise comme à Vallon ou en Bourgogne alors est-ce que ça marche est-ce que vous êtes en retour sur investissement parce que 325 000 euros vous m'avez dit j'ose pas savoir combien vous avez dépensé en rénovation mais je pense que ça doit être assez conséquent bref c'est un gros projet que vous prenez là est-ce que vous vous y retrouvez alors je sais pas faire autrement que d'être précis en vous répondant non ça n'a pas coûté très cher parce que nous y avons mis autant de passion que vous m'entendez en avoir et que la passion ne vaut rien c'est pas que la passion ne vaut rien c'est qu'elle coûte moins en numéraire en tout cas pour nous et elle nous a coûté en énergie elle nous coûtera certainement encore mais voilà je veux pas additionner les chiffres parce qu'ils sont pas si impressionnants que ça alors en termes de fréquentation mais en termes de fréquentation nous avons ouvert depuis le 14 juillet de cette année nous sommes nous avons un très beau succès d'estime le bilan est beaucoup trop enfin l'ouverture est beaucoup trop proche pour tirer un bilan mais je peux déjà vous donner des éléments nous sommes déjà en réactivité par rapport à cette fréquentation qui est très importante sur une ouverture de 6 jours nous avons 2000 visiteurs à peu près par semaine en période d'été ce qui est pour nous très très important pour une ville de cette ampleur nous avons encore là en très basse saison parce que ce n'est pas une grande enfin c'est pas un haut lieu touristique nous allons dire même si la ville ne se meurt pas comme vous vouliez bien le supposer ce n'est pas le cas je n'ai pas dit ça mais enfin qui avait tendance chez les tendards je le défend vous m'aviez dit que ça avait tendance à décliner d'un point de vue commercial voilà et je réfute ce terme et donc la ville avance avec nous parce que la ville avance au travers de ses administrateurs mais aussi au travers des commerçants et de l'énergie de ses commerçants alors ça veut dire que quelque part puisque vous me dites qu'on n'est pas en déclin à Valon que du moins il y a des initiatives et qu'on n'a pas envie de diète est-ce que ça crée un effet d'entraînement pour les autres ce genre d'initiative alors très nettement très nettement le buzz dont vous parliez oui il est certain que je pense que le maire qui parce que c'est la municipalité qui était propriétaire j'ai déjà dit qui nous a vendu le bâtiment après avoir choisi en délibération au conseil municipal notre projet parmi d'autres et la banque d'ailleurs c'est très drôle qui nous a prêté l'argent pour acheter le bâtiment était aussi candidate pour acheter et s'installer dans ces lieux donc ils ont préféré avoir un antiquaire qu'une agence bancaire supplémentaire oui sûrement qui ne devait pas être solvable sûrement mais en l'occurrence en tout cas ils ont eu bien raison voilà et je pense que le maire a son retour sur investissement lui car on est corps et âme dans ce projet effectivement il y a un gros retour en tourisme en fréquentation et nous parce que ça reste à notre charge et puis qu'on ne veut pas que personne d'autre s'en occupe nous sommes déjà en réactivité sur l'adaptation de produits et de produits souvenirs comme j'ai entendu d'autres intervenants en parler notamment l'élu de Barcelone et en l'occurrence nous n'avions pas prévu de vente d'objets souvenirs au sein de cet endroit mais c'est une typicité des lieux de patrimoine que de pouvoir éventuellement proposer aussi ce type de produit et c'est ce que nous allons faire en restant en cohérence avec notre exposition actuelle et bien bravo alors Alain voilà oui je crois qu'on peut l'applaudir voilà Jean-Marc Rousseau Alain qu'est-ce que ça vous inspire ce genre de projet donc dans une ville comme Avalon j'ai bien compris qui n'est pas en déclin mais enfin qui n'est pas très grosse on va dire qui n'est pas un haut lieu touristique monsieur l'a dit il y a de la place donc pour ce genre de projet et puis avec les problématiques de dépenses publiques aujourd'hui en Europe et en France particulièrement enfin en Espagne ou en Italie vous êtes bien placé aussi pour le connaître vous avez vu que l'Etat vend des sous-préfectures parce que l'Etat va fermer des sous-préfectures des prisons parce qu'il va falloir enfin les prisons il va falloir fermer les vieilles et en créer une nouvelle il y a les tribunaux là aussi il y a plein d'opportunités avec les biens de l'Etat il faudra se poser la question de savoir ce qu'on peut faire dans une caserne est-ce qu'on peut faire une librairie est-ce qu'on peut faire un sex shop je ne sais pas il faudra trouver quelque chose il faudra trouver une idée originale tout est possible dans la caserne et dans une sous-préfecture ce sont des bâtiments ce sont des bâtiments il y a quelque chose qui m'a frappé et j'ai vécu une expérience il y a peut-être une dizaine d'années à l'époque on parlait un peu moins de ce genre de choses ici en visitant le Mexique à Huaraca qui est une ville centrale du Mexique et le Mexique l'Etat mexicain avait justement engagé ce genre d'initiative parce qu'il avait vraiment plus d'argent pour entretenir des bâtiments de plus en plus vieux et sous des climats qui sont difficiles en plus qui pourrissent les murs et donc il m'a été donné l'extrême chance de passer une nuit dans un couvent du 16ème siècle à Huaraca pour les châteaux qui sont rénovés le public a accès certaines heures etc donc on voit dans le guide du routard le guide vers Michelin etc les heures d'ouverture et on voit circuler alors il y a les chambres bon alors ça suppose qu'il y a des endroits qui sont un peu fermés qu'il y a des sécurités de chambres qui sont un petit peu spéciales mais qu'on soit à la piscine dans le bar etc ou dans les coursives du cloître et bien on voit des gens circuler des touristes qui regardent des œuvres d'art mais finalement il faut aussi se dire qu'un commerce dans un lieu historique ça non seulement ça n'interdit pas de recevoir le public quel qu'il soit qu'il soit client ou pas mais même ça le pousse à venir le voir d'abord parce que c'est plus beau c'est plus agréable et on peut même prendre un verre etc et je veux dire que ça s'intègre je dirais mieux un lieu historique avec du commerce s'inclut mieux dans la ville que s'il ne l'était pas et que c'était une démarche d'aller au musée est-ce que ça intéressera d'autant plus les grandes enseignes il y en a déjà quelques-uns qui ont franchi le pas mais mon monsieur il est indépendant il est passionné etc mais est-ce que vous voyez à terme des grandes enseignes des grandes enseignes l'ornier une sous-préfecture une caserne non mais je crois moi je crois que les choses ne se passent pas comme ça les enseignes veulent être à un endroit stratégique symbolique où il y a du flux si la sous-préfecture est au coeur d'un centre-ville si la préfecture peut faire l'affaire on sent on sent on sent on sent on sent parfaitement alors qu'autrefois il n'était pas question de faire autre chose que du bardage dans un champ de betterave et de mettre dessus Carrefour au marché ou au champ parce que c'était c'était une autre une autre vision des choses et puis on comprend on avait du mal à se dire qu'on allait pouvoir intégrer un concept qui était souvent assez dur assez formaté assez immuable à un lieu qui était complètement différent alors qu'on s'est aperçu d'ailleurs bon Benetton l'a fait il y a très très longtemps notamment dans les villes italiennes parce que là il y a des classes ils ont toujours fait très attention et on s'aperçoit qu'on met Benetton on met Esprit on met Apple on met Apple lui-même qui est quand même dans les genres chiants pour installer leur magasin et dans leur standard de principe c'est vraiment des gens qui sont extrêmement rigoureux bon je ne l'ai pas cité mais à l'Opéra rue à Lévis c'est classé le unique lot qui est de l'autre Apple est d'un côté unique lot et de l'autre dans les deux cas les bâtiments de France sont tombés sur le truc oui mais Alain ce n'est pas un bâtiment public là je parlais on parlait un peu tribunal sous préfecture voilà tout ce gisement oui mais c'est historique on sait que l'état va vendre mais Arnaud dès lors que vous avez dès lors que tu as les bâtiments de France sur le dos c'est fini je veux dire tu n'es plus chez toi le type rentre il rentre il rentre il rentre maintenant à l'intérieur il faut savoir que maintenant les lois lui permettent non seulement de préserver la façade mais l'intérieur du bâtiment puisque ça peut interagir sur la façade monsieur Blassi à Barcelone c'est quelque chose qui existe la réutilisation de bâtiments publics pour en faire des lieux de commerce oui si existait si si tiens venez venez si vous aviez de l'argent à mettre dans une autre librairie parce que vous m'avez dit que votre groupe s'est restructuré le bâtiment de Maastricht marche bien qu'est-ce que vous leur diriez à vos patrons où investir de l'argent pour faire de nouvelles librairies aujourd'hui dans quels endroits dans quels lieux ouh là là c'est une bonne question d'abord chercher le flux oui ça c'est capital parce qu'il faut attirer les clients c'est donc aussi important qu'on cherche comment travailler ensemble dans les villes pour attirer les clients il faut d'abord qu'ils viennent et après quand ils sont là il faut réfléchir voilà et la lutte c'est de garder le client dans mon magasin le plus long possible bon et bien je vous propose que nous les applaudissions chaudement voilà bravo je pense qu'on a pas mal couvert le sujet merci à vous Jean-Marc du côté d'Avalon bonne chance merci ton armes à Maastricht et puis Alain Boutini qui nous a mis toute sa science au service de la thématique je pense qu'on a pu balayer quand même voir un peu ce qui se passe et peut-être vous donner des idées ce que je vous propose c'est que nous fassions une courte pause 20 minutes si nous pouvons prendre un café à la sortie il vous sera proposé donc un café et puis on se retrouve dans 20-25 minutes pour parler d'un événement fort on va parler un événement que dis-je de grands événements les liens entre les grands événements et le commerce à travers les exemples de Rouen de Strasbourg avec le marché de Noël les exemples de Wavre en Belgique et puis du Luxembourg voilà à tout à l'heure merci 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 – Sous-titrage FR 2021